Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Et aujourd'hui, on se trouve dans une vidéo dans laquelle je vais essayer de transformer Madame Toilette en un look. Enfin, on a vu qu'elle ne va pas se transformer même en un look, mais bon, vous m'avez compris. On va essayer de lui faire créer un look pour que les gens pensent qu'elle est VIP alors qu'elle ne l'est pas. On va essayer du moins, vous me direz si le challenge est réussi ou pas à la fin. Mais on va faire ça. Alors, d'abord on va commencer je pense par la clinique beauté. Pour la clinique beauté, alors qu'est-ce que nous avons ? Alors en non VIP, franchement, moi mon choix, il part direct sur celui-ci. Parce que vous savez que c'est mes yeux favoris et en plus ils sont non VIP. Et ça c'est magnifique parce que du coup les non VIP peuvent en profiter. Pour moi ça fait des yeux très réels et tout et tout. Par contre, si vous n'aimez pas ces yeux-là, vous pouvez vous rabattre sur ces yeux-là qui seraient aussi parfaits pour quelqu'un de non VIP. Parce que ça ressemble un petit peu à ceux-là, mais bon, les sourcils comme ça sont un petit peu mieux. Mais ça va quoi, ça va, il y a le... Franchement non, ceux-là ils passent bien. Mais bon, moi je vais prendre ceux-là en puissant un petit peu moins cher. Et pour moi c'est mes yeux favoris de tout le MSP. Pour la couleur des yeux, vous pouvez partir un peu sur ce que vous voulez. Ça vraiment, ça c'est selon les goûts. Vous n'allez pas vous obliger à prendre une couleur parce que ça fait plus VIP ou non. Je ne pense pas qu'il y ait une couleur en soi qui rende la movie plus VIP. Moi j'aime bien en noir. Ça fait un peu asiatique. J'hésite. Je ne sais pas. Mais écoutez, je vais partir sur du noir. Voilà, je vais partir sur du noir complet. Ensuite, pour le fard à paupières, une fois j'avais travaillé ça, j'avais réussi à faire un truc plutôt pas mal. Mais ça ne va pas avec ces yeux-là. Je pense qu'il faut avoir des yeux plus gros pour mettre le fard à paupières là. Mais du coup, on va s'adapter avec ces yeux-là. Ça, ça donne quoi ? Non, ça, ça fait drag queen. Sinon, on peut s'étouler ça. Mais ça du coup, il faudra le choisir à la fin quand on aura d'abord choisi la teinte de la peau. Ça c'est hashtag limonade. Qu'est-ce que nous avons d'autre un petit peu plus loin ? Sinon, le fard sur les joues, ça passe. Là, vous voyez, il faut avoir des yeux plus grands parce que ça ne rentre pas dedans. Non, je pense qu'on va partir sur le fard. Mais à ce moment-là, il faut d'abord choisir la couleur de la peau avant de choisir ça. C'est horrible. C'est horrible, on est d'accord. Vous pouvez dire derrière votre écran, c'est horrible car ça ne fait pas ça. Alors, on va se rabattre là-dessus. On va se rabattre là-dessus. Mais d'abord, il faudra choisir la couleur de peau. Alors, pour le nez, pour le nez, pour le nez. Alors, celui-là est sympa. Sinon, il y a lequel ? Je ne suis pas super fan. Celui-là, il est cool aussi. Non, mais celui-là, il est parfait. Après, vous avez celui avec le piercing. Si ça vous intéresse, mais moi, je pense partir plutôt sur celui-ci. Ouais, on va plus partir sur celui-ci. En plus, franchement, il ne coûte que 200 star coins comparé à d'autres qui sont, selon moi, un peu moins beaux. Et quand même, c'est un bonhomme, ça. Il est starfledé. Hop, ici. Non, on va partir sur celui-ci. Pour les bouches. Qu'est-ce que nous avons ? Vous allez vraiment m'insulter dans cette vidéo. Parce que tous les trucs que moi, je kiffe, vous n'allez pas forcément kiffer. Mais il faut dire ce qu'il y a. Ça fait quand même genre un movie star VIP, alors qu'elle n'est pas VIP avec cette bouche-là. Du coup, il y a celle-ci. On va quand même voir optionnellement ce que vous pourrez prendre à la place de ça pour les personnes qui n'aiment pas. Je pense qu'il y a celle-ci, tout simplement. Celle-ci, je pense que c'est le second choix. Si vous n'aimez pas la bouche de Knacky. Après, pour la couleur, personnellement, je partirais, ouais, soit sur un rosé comme ça. Franchement, ce rose-là, il est sympa. Il est sympa sur cette tête de movie, en fait. Après, on peut partir aussi sur quelque chose de plus nude. Même si, ouais, nude aussi, ça passe comme ça, je trouve. Un petit rosé pâle. Parce qu'il y a plus nude que ça, mais bon. Sinon, ouais, franchement, même le moe, il passe. Après, ça dépend aussi de la style de la movie star que vous voulez lui administrer à la fin. C'est-à-dire que si vous partez sur une movie star qui est un style un peu plus rock ou un style un peu plus gothique, vous permet de prendre du noir, quoi. Mais bon, nous, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais récupérer, du coup, cette bouche-là. Bouche de Knacky, bonjour. Et c'est vrai que la couleur-là me plaît bien. Mais on va essayer de mettre quelque chose de un peu plus. Voilà, on va mettre du rose. Tiens, voilà, du rose. Ensuite, pour la couleur de la peau, vous savez que moi, j'aime bien les peaux métissées. Donc, ne m'en oubliez pas si je continue à reprendre une peau assez... Celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, je la trouve sympa. Alors, ça, c'est pareil, non-vip, bien sûr. De toute façon, je pourrais même pas le prendre, le vip, puisque... Elle n'est pas vip. Non, je préférais l'autre. Non, je pense qu'on va rester dans les premières, parce qu'après, c'est des couleurs un peu... Soit partir sur du blanc, soit s'attire sur le jaune, soit ça va être un peu trop foncé pour ce que moi, je souhaite faire. Mais il y a de très belles couleurs, très belles carnations de peau, quand même. Maintenant, on va rester sur la première page, je pense, et choisir, je pense que celle-ci... J'hésite entre celle-ci et celle-ci, mais on va prendre celle-ci, voilà. On va prendre celle-ci, et on peut revenir sur le fard, du coup, pour choisir des couleurs un peu plus adaptées. Puisque là, ça va être trop clair. Le highlighter, il va être un peu trop clair, le highlighter. On peut même prendre du blush, soit on peut faire du blush. Alors le problème, c'est qu'après, sur la grosse tête, et après, il reste à faire un petit peu... Enfin, Irel, sur la movie star, ça va rendre différent. Mais là, vous allez voir déjà... Là, je pense que... Déjà, vous voyez ma tête. Bon, après, c'est difficile avec Madame Toilette de faire pire que ce qu'elle est déjà. Et là, je trouve que ça rend bien, là, on n'a pas besoin de changer. Mais là, 1400 star coins pour avoir un visage comme ça, je trouve que ça passe. Ça passe. On va acheter, et vous allez me dire ce que vous en pensez, déjà. Franchement, déjà, là... Franchement, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, là, on est d'accord. Madame Toilette devient quand même assez badass. Je suis assez d'accord. Là, ça fait vraiment une belle tête. Maintenant, il va falloir lui trouver un look. On va aller chercher dans les vêtements. On va essayer de lui trouver un look. On va aller dans le top. Et on va essayer de trouver des choses qui sont bien et qui sont quand même dans ces... On va dire dans ces... Parce que bon, il ne lui reste plus que 5000 star coins quand même. On va mettre à poil comme si je recommençais. Même si franchement, le jeans qu'elle portait, lui, elle est bien, je trouve. On va aller chercher. Alors, cette petite robe est sympathique. Alors, je ne sais absolument pas quel genre de look j'ai envie de lui donner. Mais ouais, en rose, comme ça, ça passe, quoi. Pour l'instant, je teste. Je n'ai pas encore choisi. Ce n'est que du test. Les couleurs, là, des chaussures, ça passe. Bon, après, je suis une fan du rose. Il faut que je me calme. Je sais qu'il faut que je me calme. J'essaye. Je suis une thérapie pour essayer de me calmer sur le rose. Mais en attendant, je ne me suis pas encore calmée. Je ne suis pas sûre des chaussures. Je ne suis pas sûre des chaussures. Mais le haut-là, il est sympa aussi. Il est sympa si, en plus, on lui rajoute des petits accessoires. Mais bon, on en profite quand même qu'il y ait moins 50% sur les vêtements pour le faire. Ça aussi, c'est sympathique. Mais bon, je l'ai en 400 000 fois sur mon autre compte. Les chaussures-là, franchement, par contre, ces chaussures-là, elles sont vraiment bien. 225 star coins. Je trouve qu'au niveau du prix, elles sont franchement bien pour ce que c'est vraiment. Parce que je les trouve super belles. On continue. Ça, c'est sympathique aussi. Mais bon, on ne va peut-être pas prendre ça. Ça non plus. Ouais, ceux-là, je les préfère. Celle-là, je les préfère. Je les préfère. Ça coûte un petit peu plus cher, mais je les préfère. Est-ce que c'était cette couleur-là qu'on avait mis tout à l'heure ? Je ne suis plus sûre. Ça devait être celle-ci. Après, ça dépend de ce qu'on trouve avec. Ça dépend de ce qu'on va pouvoir mettre avec. Alors ça, oui, on peut mettre ça. On peut mettre ça pour... Tâche de rousseur, je kiffe. Ouais, en noir, en fait, ça fait bien les tâches de rousseur. C'est vrai qu'elle a aussi une peau assez métisse. Et du coup, je vais faire une tâche de rousseur qui se voit un peu plus. Ça ne dérange pas. Par contre, pour lui creuser les joues, il faut... Voilà, cette couleur-là, je la trouve bien. Là, je trouve que les tâches de rousseur, c'est parfait. Ça, c'est sûr qu'on les prend. C'est vraiment sûr. Et après, pour le reste, on va encore voir. Ce qu'il faudrait trouver, c'est... Oh, ça va être compliqué. Non, ça, par contre, je ne pourrais pas trouver, j'allais dire, des fossiles. Mais on ne va pas mettre de fossiles, parce que le problème avec les fossiles, c'est que les yeux-là, tu ne peux pas vraiment trouver de fossiles qui conviennent. Alors, pour l'instant, on va lui mettre ça au cas où. On ne trouve pas d'accessoire digne de ce nom. Mais on va continuer. Alors, ça, ouais. Non, je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que ça, franchement, ça fait genre... Enfin, le vêtement, il n'est pas VIP. Mais genre, c'est limite, on pourrait le croire, quoi. Mais ça fait beaucoup de genre dans ma phrase. Par contre, pour la couleur, je ne sais pas. Parce que ça dépend ce qu'on va mettre avec. Parce que franchement, avec ça, on peut mettre un jeans, on peut mettre une jupe. Mais je partirais bien sur un jeans, moi, pour ça. Un petit jeans, je ne sais pas ce que vous en pensez. La fille, elle est télépathe, elle parle avec vous. Mais franchement, celui-ci, en plus, il a moins 50. C'est peut-être un rare qui ne reviendra pas pour... Qui disparaîtra après Pâques. Donc, j'en profite. Je vais prendre celui-ci. Avant, juste pour le test. Non, franchement, là, non, j'aime pas. Je n'aime pas du tout la jupe. Je la trouve pas très belle. Bon, je l'ai achetée sur mon autre compte parce qu'on ne sait jamais. Ça, pour l'instant, je mets ça. Mais je ne suis pas sûre qu'on va le garder. Je ne suis pas sûre non plus. Mais bon, c'est juste pour ne pas revenir. Attendez, attendez, attendez. Parce que c'est vrai qu'avec un short, ça peut passer aussi. Ça passe avec le short. Qu'est-ce que vous en pensez ? Télépat, le retour. Oh, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Bonjour. Ensuite, on descend. Il y a la coupe, mais c'est une VIP. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le choix de la coupe. Je ne pense pas qu'on va rester sur celle-ci. Je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus badass. Encore, on est encore dans nos primes. Mais si je prends ce hola, je pense qu'on ne partira pas sur ces chaussures-là. Ou en tout cas, pas sur cette couleur. Quoique, tu me diras. Attendez, que je remonte. Je vais remonter sur ça. Et on va essayer de faire une couleur rose. Genre, refaire le même truc, mais version. Même en rose, ça le fait. Après, c'est vrai qu'on peut faire une couleur à peu près unie. J'essaye, j'expérimente. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, mais je préfère quand même en bleu. Parce qu'en bleu, on a l'impression que cette chemise, c'est une chemise en jeans. Donc on va peut-être rester sur cette couleur-là, finalement. Mais bon, j'aurais testé. J'aurais testé. Je pense que je vais me la racheter en autre couleur sur mon autre compte. Mais pour celui-ci, on va peut-être rester sur cette couleur-là. Pour faire un effet de jeans. Après, pour la coupe... Non, ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça le fait pas du tout. Ça fait beaucoup de pas du tout. Oh là là. Il y a cette coupe-là à moins 50. Elle rend bien quand même avec... Oh là là, j'aime bien. Non, ça va, franchement. Ça passe. Sur du rouge, ça passe. Mais j'aime pas du coup la couleur des lèvres avec les cheveux rouges. J'aime pas trop. Je suis pas fan. Je pense que si je serais rousse comme ça, je me ferais pas les lèvres. Enfin, je mettrais pas du gloss rose comme ça. Encore à la limite, avec celui-ci, ça passe. Avec celui-ci, ça passe. Mais c'est vrai que j'ai mis des sourcils foncés. J'ai mis des sourcils foncés. Avec cette couleur-là, c'est plutôt convaincant. Après, bon, c'est vrai que les sourcils, ça fait pas tout. Puisqu'il y a beaucoup de brunes qui deviennent blondes et qui gardent leurs sourcils bruns. Je trouve ça très, très beau quand même. Du coup, elles se font faire sur une sorte de blond vénitien comme ça. J'aime bien le blond vénitien comme ça. Là, ça fait un peu trop blond. Je préfère celui-ci. Celui-ci est sympathique. Mais on va voir si on trouve rien de mieux. Alors, j'ai trouvé ces sourcils-là, qu'ils étaient à la base en rose. Je les ai mis en noir. Mais non, on va pas les mettre parce que dès qu'elles ferment les yeux, je trouve ça pas très beau. Du coup, je suis retournée directement dans les pantalons, dans les jeans, dans la catégorie, parce que j'arrivais pas à trouver dans le top. Et je suis retombée sur le même pantalon que je porte là. Et franchement, je le trouve vachement bien. Même avec ce look-là, il passe crème. Mais je me demandais si ce serait pas bien de le prendre, par exemple, en blanc. Ouais, peut-être en gris comme ça. Enfin, gris. Comme un petit peu un blanc sale pour que les filaments blancs des trous ressortent un petit peu. Et je trouve que ça fait plutôt bien. Et maintenant, on va chercher carrément les chaussures dans les chaussures. Dans les catégories basket. Ouais, basket. Et on va peut-être repartir du coup sur ceux-là. Mais changer la couleur. Et prendre peut-être du bleu. Le bleu là est plutôt sympa. Je vais quand même parcourir quelques pages. De toute façon, il n'y en a pas forcément beaucoup des pages dans cette catégorie. Mais si on trouve quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, non, les baskets là, je les trouve cool. Je les trouve cool. Ok, maintenant les accessoires. C'est peut-être un tatou sur le haut de l'épaule si on arrive à trouver. Peut-être un collier. Et puis voilà, pas besoin de plus de choses. Peut-être un sac, tiens. Celui-ci est sympa. J'ai tiens... Ouais, non, celui-là, il ne se verra pas assez. Pour l'instant, celui-là, il me plaît bien. En plus, c'est moi qui ai pris la couleur bleue. Peut-être un bleu un peu moins foncé. Ça serait bien. Celui-là, il m'a l'air bien aussi. C'est soit l'un, soit l'autre, les gars. Mais pas les deux. Celui-là va bien aussi avec son look. Mais ouais, non, je préfère quand même le premier. On va voir plus loin. On ne va pas lui mettre d'écharpe pour la simple raison que si elle a mis un haut comme ça, c'est qu'il ne doit pas faire froid. Sinon, c'est un petit peu contradictoire. Pour l'instant, je serai un peu plus partante pour le premier. Ouais, non, on va repartir sur le premier sac. Il rend bien. Il rend bien, ce premier sac. Oh, les lunettes, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? En rose. Ouais. Avec ça en doré. Un joli. Un doré. Non, là, ça fait un peu trop. Voilà, comme ça. Ça, c'est sympa. Ça, ça, ouais. Ça, je valide. Bon, ça fait grossir le budget. Mais on est encore dans le budget. On est encore dans le budget, on y croit. Ceux-là, ils étaient beaux. Je les ai repérés. Mais diamants, quoi. Diamants, quoi. On va tester ces petits triangles. Ouais, pour l'instant, on va garder les triangles. Si on ne trouve rien de mieux, on va prendre les triangles. Oh, ceux-là, ceux-là, ce qu'on teste. On va les mettre. Ceux-là sont bien. En fait, j'avais déjà remarqué des gros cerceaux avant, mais je les trouvais trop gros. Ils étaient quand même plus grands que ça. Ils allaient toucher limite les poils et je trouvais ça pas très, très beau. Et finalement, ceux-là, ils rentrent bien. Donc, on va partir plutôt sur celle-ci. Ouais, bien, écoutez, je ne trouve pas mon bonheur. En ce qui concerne les colliers, je n'avais pas envie d'utiliser le collier que déjà tout le monde a. Vous savez, celui avec la petite lune ou le petit soleil. Du coup, on va laisser ça comme ça. Ce n'est pas bien grave. Il y a la petite chaînette du sac qui permet quand même d'habiller un petit peu le cou. Même si ce n'est pas grand-chose. Mais là, franchement, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Soit les colliers sont trop longs. C'est vrai que là, il faut un collier assez court, voire même ras de cou. Parce que sinon, ça déborde sur son haut et du coup, ça ne le fait pas trop. Et on va quand même faire un petit tour au niveau des... Non, même pas. Non, je trouve qu'au niveau des tattoos... Oh, bonjour. Je n'ai pas trouvé mon bonheur non plus. On va peut-être faire un tour ici, dans les divers. Mais franchement, non. Je pense que là, c'est déjà pas mal. Le but, ce n'est pas non plus de trop gonfler le budget. Si on peut arriver à avoir un look VIP sans avoir un budget de malade, c'est encore mieux. Du coup, je pense qu'on peut valider le look comme ça. Moi, je trouve qu'il rend bien. Du coup, on va faire panier. On va vérifier que tout va bien. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le prix d'oreille 350. Les petites lunettes qui se portent au-dessus de la tête. Après, bien sûr, vous pouvez changer. Moi, j'ai utilisé cette coupe. Pas forcément parce que je la trouve jolie. C'est juste parce que je la trouve sophistiquée. Du coup, ça donne l'impression que c'est peut-être une coupe type. Alors que ça ne l'est pas, finalement. Ça, on enlève. Puisque vous voyez, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce tatouage. Du coup, on l'enlève. Du coup, ça dégonfle un petit peu le budget. Les chaussures, on garde le jeans. Franchement, je suis assez contente, surtout de ça. Surtout de ça. Et on va tout acheter. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de se fouler et qui trouvent que mon look est plutôt sympa. Eh bien, je vais partager. Je vais créer carrément ce look. On va mettre look VIP. J'adore ce titre. On sauvegarde. Et tiens, on va envoyer ça pour les votes, tant qu'à faire. Moi, j'aime beaucoup le look que ça fait. Et on va... C'est bon. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce look. Est-ce que, d'après vous, ça peut vous porter à confusion ? Peut-être que vous pouvez vous demander, est-ce qu'elle est VIP, etc. Sans savoir mon statut, bien sûr, si je suis VIP ou pas. En tout cas, moi, j'ai apprécié faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, ça vous plaira lorsque vous l'aurez vue. Bien sûr, vous pouvez faire à votre manière. Mais en gros, les petites astuces, je pense que c'est surtout d'essayer de faire un look sophistiqué. Et comme vous voyez, je suis quand même agrémentée avec pas mal d'accessoires, ce look. Et je pense que les accessoires, ça peut aider à induire en erreur les personnes qui voient votre look. Et en plus, là, profitez-en si vous n'êtes pas VIP. Parce qu'avec les moins 50%, etc. Il y a des choses qui sont pas mal, voilà. Et qui méritent un petit détour. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous servira. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prochain live. Bye à vous. Portez-vous bien en attendant. Sous-titrage ST' 501